Merci beaucoup Pascale pour cet exposé très clair, très pédagogique et très très impressionnant. Nous allons donc ouvrir notre séance de questions et je vais commencer par les rapporteurs. Le premier rapporteur que j'ai sur la liste, c'est Tristan Guillot, qui va pouvoir commencer à poser ses questions. Est-ce que vous m'entendez bien ? Merci Béangère, merci beaucoup Pascale pour cette présentation que j'ai trouvée complète et globalement très claire, même s'il y avait pas mal d'aspects techniques et qu'il aurait fallu avoir beaucoup plus de temps pour vraiment rentrer dans les détails. Alors j'avais demandé dans mon rapport quelques modifications du manuscrit, mais c'est essentiellement des remarques de forme. Et surtout, ce que je veux retenir, c'est que globalement, il y a énormément de très bonnes choses dans tout ce travail et des choses qu'on ne retrouve pas souvent, notamment des idées réellement nouvelles et un lien entre une approche numérique et une analyse théorique poussée que je trouve vraiment très très intéressante. Donc voilà, pour ce qui est vraiment de mon domaine, c'est-à-dire les intérieurs atmosphères planétaires, en particulier les exoplanètes, je trouve que le travail sur les jupiter-chauds est nouveau et prometteur et j'ai trouvé celui sur la convection diabatique particulièrement intéressant avec des applications potentielles multiples. C'est vraiment un travail où on combine à la fois transfert de chaleur et mélange des espèces chimiques qui est vraiment complètement d'actualité pour comprendre à la fois les mêmes lunes, mais aussi les atmosphères de planètes géantes et notamment, il y aurait beaucoup d'applications pour ce qui est Jupiter ou des planètes comme Uranus-Neption. Donc c'est vraiment très très intéressant. Alors, j'aurais une première question, enfin une discussion sur le premier problème qui est celui de reproduire les rayons des jupiter-chauds avec ce problème d'inflation. Donc il y a eu beaucoup d'explications possibles qui ont été formulées dans la littérature. Donc là, ce que tu proposes, c'est tirer en fait des simulations tridimensionnelles du groupe d'exacteurs Amitzen et Thal avec le GCN du KMET Office qui ont montré, comme tu l'as montré, qu'on pouvait avoir une structure planétaire qui était plus chaude à partir du moment où on partait de conditions initiales un petit peu différentes. Donc ce que vous avez fait avec les modèles, enfin ce que tu as fait toi essentiellement avec ce modèle d'OD, finalement c'est de paramétriser ces résultats 3D en imposant un flux convectif vertical qui va dépendre de l'énergie cinétique zonale et qui, vous paramétrisez ça pour arriver à reproduire les résultats 3D et du coup, vous êtes capable de montrer qu'effectivement, si on utilise cette paramétrisation à ce moment-là, on a des choses qui concordent bien avec les observations. Alors, pour moi, il y a des questions importantes, enfin deux questions importantes en particulier liées au modèle 3D. Et donc déjà, la première, et peut-être on peut s'arrêter là-dessus, c'est est-ce qu'on a vraiment la résolution numérique suffisante pour résoudre les petites échelles et être confiant dans la résolution de ces produits de transport vertical au niveau de la simulation tridimensionnelle ? Je pense qu'on ne résout pas de manière très fine les petites échelles, c'est sûr. Notamment quand on a fait l'application avec Dynamico où on a voulu explorer les temps longs, on a aussi pas mal réduit la résolution pour pouvoir aller en temps long dans les simulations type paléoclimat. Clairement, les petites échelles ne sont pas suffisamment résolues. La question de savoir est-ce qu'elles vont avoir un impact sur l'écoulement moyen qu'on identifie ? Je ne pense pas à l'ordre zéro, en fait, parce que comme on le montre, en fait, il faudrait que ça casse la circulation globale pour que ça ait un impact sur ce qu'on a montré. Parce que nous, ce qu'on a montré, c'est que les vitesses verticales induites par la circulation globale vont forcer, en fait, le profil à l'état diabétique. Dès l'instant où on a des flux de masse associés à la circulation, ça va mélanger et ça va forcer l'atmosphère à l'état diabétique. Soit on a plus de petites échelles et donc, en fait, on a plus de mouvements verticaux qui vont être associés avec ces petites échelles. Donc, ça va renforcer le fait que ça va projeter la solution sur un adiabat. Soit il faudrait que ça casse vraiment, en fait, les vitesses verticales. Donc, il faudrait que les petites échelles, en fait, elles développent essentiellement du cisaillement qui va empêcher la formation de cellules de convection qui vont, enfin, des cellules de circulation qui vont s'étendre dans le fond de la planète. C'est peut-être pas exclure, mais ça me paraît assez compliqué, en fait, que les processus de cisaillement à petites échelles, en fait, amènent vraiment à ça. Un autre point, c'est que la solution 2D, en fait, on ne paramétrise pas le flux d'énergie. On paramétrise, en fait, la chose qu'on paramétrise dans le modèle 2D, c'est le lien entre les flux de masse horizontaux et verticaux. Par contre, la récolution de l'équation d'énergie, elle, une fois que ces flux de masse sont donnés par le lien qu'on va imposer par la paramétrisation, qu'on cale, en fait, sur les simulations 3D, les échanges d'énergie, eux, sont ceux qui doivent être induits par cette circulation. Le flux d'énergie, lui, n'a pas d'approximation. Oui, mais c'est quelque chose qui va être quand même intimement lié, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un flux de masse, on va aussi transporter l'énergie, forcément. Donc, cette paramétrisation, évidemment, elle a un rôle crucial. Alors, je me demandais, c'est la deuxième chose par rapport à ça, c'est aussi quel est le rôle de la circulation. Donc, on a, dans le cas de ces Jupiter-chaud, on a ces effets de marée qui synchronisent globalement la planète, mais dans un cas fluide, c'est toujours difficile à définir exactement ce que ça veut dire. Donc, en pratique, dans ces modèles 3D, on va supposer qu'à un certain niveau, dans la planète, on est à rotation synchrone et donc on va modéliser, en fait, comment l'atmosphère réagit pour transporter la chaleur du côté jour qui est très chaud au côté nuit qui est très fin. Et donc, là, on peut développer des instabilités de cisaillement et des choses qui vont finalement intimement dépendre de ce qu'on a supposé sur le profil de circulation, sur le niveau auquel on a cette rotation synchrone. Donc, est-ce que ça, ça ne peut pas aussi, du coup, conduire à plus de transports verticals que ce qu'il y aurait en réalité si on laissait le modèle, disons, avoir la possibilité de s'équilibrer et d'avoir peut-être une circulation qui va pénétrer relativement profondément dans la planète comme ce qu'on voit maintenant avec Jupiter. On a pu mesurer la profondeur des vents zénaux qui est de l'ordre de 3000 kilomètres. Donc, on voit que ça peut s'étendre très profond. Les Jupiter chauds sont beaucoup plus chauds donc on pense que ça ne doit pas être le cas dans ce cas-là. Mais quand même, par rapport à ces échelles verticales qui en général sont tout petites, ça peut jouer un rôle. Donc, quel est ton avis là-dessus ? Alors, moi, pour ce que j'en ai exploré, en fait, le rôle du tisaillement sur la convection, ça va avoir plutôt tendance à l'inhibir. En fait, par rapport à la convection, pardon, par rapport à la circulation, la question est peut-être un peu différente. Alors, je vais peut-être répondre d'abord par rapport à la convection parce que je pense que c'est éclairant en fait, savoir ce que doit attendre dans le tisaillement. En fait, pour la convection, j'ai étendu le formalisme de convection diabatique au cas avec tisaillement vertical. On peut montrer que dans ce cas-là, il y a un couplage entre le tisaillement et la thermique, en fait, les thermosources de l'énergie thermique qui va modifier ici le critère de convection et qui va prendre en compte le tisaillement. on peut voir ici dans des simulations très simples, des simulations 2D, on a des profils de cisaillement qui vont se développer dans ces simulations de convection tout en étant conservatif sur l'impulsion environnementale dans la fin de précision. Ça, c'est aussi l'avantage d'avoir les simulations de cisaillement. Et on a une phase de convection standard et s'il n'y a pas de chirpe, il est en train de se développer de cisaillement et si on a une convection cisaillée. Pardon, Pascal ? Oui ? Pascal ? Oui ? On ne peut pas voir. En fait, on ne voit pas ce que tu pointes. Donc, il faut faire ça, en fait. L'image de l'écran de la présentation, elle est figée. Désolé. Ça revient ? C'est bon, là ? Non, pas une seconde. Oui. Là, l'écran global, il a disparu. Oui, oui, oui. L'écran avec les virtuos. Il est possible qu'il faille couper les vidéos pour réduire les problèmes de bande passante ? Ça a prisé, excusez-moi. Ça a l'air bien. Je ne l'avais pas vu. Là, c'est bon ? Oui, c'est bon. Oui. Alors, c'est bon, là ? Alors, c'est bon. Comme je disais, j'ai étendu le formalisme de convection d'abatique au cas avec cisaillement. On peut, en fait, introduire les gradients verticaux du tête horizontale, ici, qui vont être couplés, en fait, à la thermique à travers le terme de source de chauffage. On peut voir qu'on peut développer des profils de cisaillement, en fait, dans des simulations avec un terme de source de chauffage. C'est vraiment, en fait, le cas minimal, même pour faire de la convection, parce qu'il faut toujours du chauffage. Et on développe une première phase de convection standard, qui est celle qu'on décrit habituellement. Et, en fait, la convection, en temps long, c'est plutôt la convection cisaillée, avec du cisaillement vertical, dans ce profil de cisaillement qui stabilise, en fait, la convection. Elle a plutôt tendance à stabiliser. Donc, moi, par rapport à ça, du coup, dans le cas de la circulation, je m'attends aussi à ce que le cisaillement qui sera induit par la formation des jets, qui ont plutôt tendance à réduire les transports verticaux, en fait, et tout ce qui va être mélange vertical, sous le même principe. Je dirais que, ce mécanisme de cisaillement vertical, je pense que ça s'applique au cas que tu mentionnais des jets de planètes, la transition au niveau des jets de planètes, ou même dans la pêlacocline dans le soleil. je pense que c'est des mécanismes qu'on peut décrire, en fait, sous ce formalisme-là, en fait, avec le couplage de cisaillement vertical. D'accord. Parce que je pensais, bon, si on a un nombre de Richardson qui devient proche d'un tiers, on peut, là, avoir vraiment un cisaillement qui entraîne du mélange. mais bon, peut-être qu'on reste loin de ces niveaux-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est-il. C'est une question que je me posais parce qu'effectivement, un truc qui était intéressant dans ce setup-là, c'est que ce critère, ce n'est pas le critère de Richardson, mais c'en est très proche, en fait. Le critère de Richardson, ici, il aurait un graduit au carré plutôt qu'être proportionnel à U0 fois le temps caractéristique de chauffage. Et du coup, quand j'ai trouvé, par analyse de stabilité, linéaire, ce critère, j'étais assez surpris parce que ce n'était pas le critère de Richardson, je me demandais si c'était le bon. Et j'ai vérifié, en vérifiant la dépendance du taux de croissance du régime linéaire, que c'est effectivement bien ce que je voyais dans les simulations numériques, c'est bien ce critère-là. Parce qu'on peut montrer, du coup, qu'on est bien, ici, on a bien un critère qui est linéaire en 1 sur le temps de chauffage. Et quand je faisais varié le temps de chauffage, on peut montrer, effectivement, que le taux de croissance se comportait comme ça. des questions, pourquoi ici, on n'a pas le critère de Richardson qui sort, en fait, de l'analyse de stabilité linéaire. L'analyse de stabilité linéaire ne serait que ce critère-là. Et dans quel cas, en fait, on va revenir au critère de Richardson, c'est une bonne question. Pour l'instant, ce n'est pas ce que j'arrive à identifier dans l'analyse théorique et dans les simulations. Ce n'est pas très loin du critère de Richardson, finalement, mais c'est plutôt dans le cas où ça stabilise que le cas inverse où on fera déstabiliser. D'accord. Alors, Florey, sur l'autre aspect, justement, en convection diabatique, un problème là plus prospectif. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Enfin, je trouve de très prometteur d'avoir cette théorie qui englobe à la fois la convection mid et puis la convection double diffusive et la convection de l'eau. J'avais dérivé dans le... en 95, là, un critère qui montre que la convection humide, localement, elle va être inhibée lorsqu'on a une abondance de... de l'élément qui condense, par exemple, l'eau ou le méthane dans Uranus et Neptune notamment, qui devient supérieur à une valeur critique. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être simulé à partir de ce que tu as présenté pour essayer de comprendre avec des modèles non locaux, un 3D, ce qui se passe réellement en fait ? Je pense que oui, ça peut être exploré. Là, comme ça, j'essaie de réfléchir en haut de ma tête si je vois quelque chose d'équivalent à ça. C'est possible qu'il y ait effectivement de... Parce que là, j'ai simplifié les critères, en fait, dans les critères globaux, il y a des dépendances dans le nombre d'ondes et il y a des termes stabilisateurs qui peuvent être associés au nombre d'ondes de l'instabilité. Il faudrait que je refouille dans les critères complètement généraux, voir dans quel cas on a un terme stabilisateur qui apparaît et c'est peut-être possible que je puisse l'identifier dans le formalisme des mécanismes d'oste qui vont y l'idée. Il faudrait que je regarde. D'accord. Mais après, on peut le regarder avec les questions. Oui, ce serait... Ce serait quelque chose de très intéressant à regarder. Jérémy Lecomte avait montré que c'était que ce critère restait valable dans le cas de la convection double diffusive, donc qu'on gardait l'émission. Voilà, et ça, ça peut avoir pas mal de conséquences sur les profils de température, notamment d'Uranus et Neptune, parce qu'on a ce méthane qui est très abondant et donc on peut... si on a en fait une émission de la convection, on peut avoir un gradient de température qui amène à des températures très élevées en profondeur et donc, voilà, ça a des conséquences un peu à tous les niveaux, en particulier sur la chimie mais aussi sur la structure interne et l'évolution de ces objets. Donc, c'est quelque chose qui serait très intéressant d'étudier. Bon, je ne vais pas prendre plus de temps, merci encore, je trouve que c'est vraiment un très beau travail et donc, voilà, suivre et... Voilà, j'ai fini avec les questions. Merci, Béorgia. Merci, Tristan. On va donc passer au deuxième rapporteur qui est Sédacien Le Bonoît. Sébastien. Oui, alors bonjour et donc, merci beaucoup pour cet exposé. Alors, je vais aussi enchaîner sur ce qu'a dit Tristan, j'ai beaucoup apprécié l'exposé. Ça m'a... Vraiment, je l'ai trouvé très clair, très éclairant sur des domaines pour lesquels et je ne suis pas super familier, donc ça m'a bien aimé à mieux saisir ce qu'il y a venu dans le manuscrit. Voilà, donc, c'est un travail que j'ai trouvé vraiment très, très intéressant d'avoir ainsi pu le faire beaucoup d'interdisciplinarité. je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, cet aspect de combinaison de modélisation numérique et de théorie, c'est aussi quelque chose qui est remarquable, je trouve, de pouvoir s'appuyer sur les simulations pour mieux comprendre la théorie et ensuite développer la théorie pour bien saisir les simulations. Cette abrication, on n'a pas souvent ces compétences-là regroupées dans le même travail, c'est vraiment intéressant. Et puis, toujours dans l'idée de la interdisciplinarité, j'ai trouvé ça très bien de pouvoir élaborer comme ça un critère plus général et regrouper ainsi différents domaines dans une même théorie. Ça m'a bien plu de découvrir ça. J'ai peut-être quelques questions, certaines sont peut-être naïves parce que je ne suis pas toujours très familier avec ces domaines. Alors, la première question qui m'unit, c'est dans les jupiter-chauds. je n'ai pas bien saisi. Pourquoi on part toujours de cette hypothèse que la température est isotherme et froide dans la couche inférieure de l'atmosphère, la plus profonde de l'atmosphère dans les modèles ? Pourquoi parce qu'on voit en fait ensuite quand on prend les modèles 3D, on voit que ça dépend de la condition limite. donc j'ai du mal à comprendre pourquoi on est resté longtemps sur cette hypothèse d'une couche plus isotherme et froide alors qu'avec ta paramétrisation, on obtient quelque chose qui rejoint des températures plus chaudes. Ça en fait, oui, c'est effectivement tout le du problème je pense parce que l'hypothèse froide pour le fond elle a été continue pendant très longtemps parce qu'on initialisait les modèles 3D à partir du modèle 1D qui lui était trop froid enfin était était froid et on ne se rendait pas forcément on n'avait pas forcément fait le lien avec le fait de toute manière pour expliquer les rayons il faut que l'intérieur soit chaud peut-être démarrer déjà sur un état chaud donc c'était vraiment c'était vraiment l'approche traditionnelle de l'humorée à l'oxygène à l'oxygène à l'oxygène je pense qu'il y a eu quelques études des convergences sur des fonds d'atmosphère plusieurs groupes mais c'était concentré sur la convergence des variables en vitesse et pas tellement en fait sur le profil des stations températrices en lui-même ça n'avait pas été vu que tu avais effectivement que tu avais vu la France donc si je comprends rien donc c'est ce fait qu'on rejoint un gradient diabétique en fait plutôt qu'un gradient isotherme on a quelque chose d'algamétique ce que tu montres avec ton modèle 2D c'est lié non pas à de la convection sinon ça se serait vu en 1D c'est ça c'est lié au transport en fait d'accord c'est lié au transport à symétrique en fait c'est ça qui est important parce qu'il faut pouvoir avoir des gradients devant zonaux horizontaux pour avoir par conservation de la masse des gradients verticaux et pour avoir des flics et une plongée dans la planète si on avait qu'un vent uniforme sur la planète zonale ça ne marcherait pas en fait parce qu'on pourrait avoir une solution qui ne crée pas de vitesse verticale ce qui est important c'est que les gradients de vents zonaux qui vont induire par conservation de la masse des gradients de vents verticales et ce vent vertical qu'on développe du coup va mélanger pour homogénéiser l'atmosphère même dans des cas où on est stable à la convection c'est vraiment le côté asymétrique en fait soit le lundi on avait quand même soit le troisième et le dur on n'a pas signé tout à ce truc donc je voulais bien vraiment avant de continuer sur la sange j'avais une question technique c'est cette adaptation des modèles en volume fini que vous avez développé la question c'était pourquoi quel était l'intérêt de ces modèles en volume fini pour utiliser la convection si au départ ils étaient mal définis pour faire ça donc quel était l'un outre le fait d'avoir un modèle du coup beaucoup plus efficace qu'est-ce qui a motivé l'utilisation de modèles en volume fini plutôt que d'autres modèles qui auraient été plus adapté pour la convection il peut y avoir plusieurs réponses la vraie réponse en fait c'est que moi je fais des volumes finis depuis tout petit et du coup c'est les modèles que je maîtrise bien et j'avais du mal à m'en séparer d'accord et en fait c'est quand quand je suis arrivé à la deuxième assignation Salimel Peup mon collaborateur du département de l'énergie travaillait ici et j'ai dû tout travailler sur ce type de méthode là en volume fini je me suis rendu compte que c'était exactement ce dont j'avais besoin pour étudier les problèmes de convection avec une autre réponse par contre ça peut quand même avoir des conséquences importantes en fait mais a posteriori en fait vraiment a priori c'était un biais personnel sur la méthode je suis allé avec ça par contre a posteriori ça se révèle vraiment important parce que notamment par exemple pour la compréhension du cisaillement que l'on fait ici en fait si quand on fait des simulations de rouleaux de convection ici sont symétriques et ce qu'on avait dans les simulations numériques c'est que comment ça se déplaçait dans la boîte à un moment donné et un qui devient plus grand que l'autre et les rouleaux se mettaient à bouger un peu dans la boîte et au début comme on étudiait ça avec des schémas nouveaux on a cru que c'était des instabilités numériques ça nous a pris en fait beaucoup de temps pour réaliser que c'était des instabilités physiques et qui était dû en fait à la génération de cisaillement dans l'atmosphère et ça on peut après bien le comprendre grâce à ces méthodes volume fini parce que on peut vraiment mesurer la conservation de l'impulsion horizontale et voir qu'on est vraiment conservé à machine précision sur l'impulsion horizontale mais quand même générer des gradients blancs verticaux la pulsion elle est conservée à machine précision et là du coup là pour ce cas de cisaillement c'est vraiment important qu'on soit être sûr de ce qu'on capture alors sinon je reviens à cette convection adiabatique par exemple donc ça a permis d'expliquer d'abord une donc du coup là plutôt un gradient subadiabatique alors que c'est objectif est-ce que ce critère adiabatique ça va systématiquement aboutir à une à un gradient plus faible ou est-ce qu'on peut avoir l'inverse c'est-à-dire avoir une situation qui qui paraît suradiabatique et qui correspond à une autre coup parce que voilà il y a en fait avec le critère de l'onou on peut le trouver si on a une composition qui qui varie juste avec le critère de l'onou ça marche est-ce qu'avec les nouveaux termes que tu as introduits dans l'équation est-ce que ça peut aussi fonctionner dans ce sens-là dans le critère diabatique on a la même chose en fait on a le gradient de bois moléculaire moyen qui intervient et donc on va pouvoir inverser sur le signe et avoir et donc est-ce que est-ce qu'on a systématiquement besoin il me semble que j'ai regardé un peu l'équation j'étais pas très sûr est-ce qu'on peut systématiquement avoir un gradient de poids moléculaire si on veut obtenir quelque chose de suradiabatique ou est-ce qu'on pourrait avoir un suradiabatique sans gradient de poids moléculaire oui je pense que c'est aussi possible je le montre dans le papier mais pas dans le critère général c'est que dans la limite où le gradient de poids moléculaire tend vers zéro et qu'on a un terme source de chauffage qui dépend de la composition le gradient de poids moléculaire va se simplifier d'un critère donc il y a un autre critère on dégénère vers un autre critère qui ne fait pas intervenir le poids moléculaire dans ce cas et où on a le même phénomène c'est par exemple le cas qui correspond au cas des nuages en fait parce que dans les nuages j'ai fait un cas d'application où il n'y a pas de gradient de poids moléculaire moyen et l'instabilité diabatique elle est juste driveée par le fait qu'on a un terme de source de chauffage qui dépend de la composition c'est sans gradient particulier d'autres propriétés qui dépendent de la composition dans les critères parce qu'on peut avoir une version qui s'intrigue c'est très intéressant je suis très motivé pour discuter de ça plus amplement à un autre moment parce que évidemment tu vois où je veux revenir c'est l'atmosphère profonde de Vénus où on a un problème de gradient suradiabatique et où les hypothèses pour l'instant sont simplement éventuellement un gradient de poids moléculaire moyen mais ça c'est compliqué à expliquer avec le mélange atmosphérique donc je serais très intéressé de creuser la question un peu plus voilà alors toujours dans l'application de tes modèles et toujours sur Vénus tu as fait mention de la couche convective et de la forme des nuages ou de la possibilité qu'il y ait cette instabilité en fonction du profil de température alors je suis un peu sceptique sur les explications que tu as donné pendant ta présentation et qui est aussi dans le manuscrit sur le gradient de température parce que on va regarder d'un peu plus près mais je ne vais pas se souvenir qu'il y ait une telle différence entre le gradient de jour et de nuit au niveau du sommet des nuages et également en fait si on regarde la situation au sommet des nuages alors effectivement de jour on voit au point subsolaire en particulier des nuages de type convictif ce qui est assez compliqué ce qui n'est pas cohérent avec le profil de température potentielle mais ça c'est autre chose et de nuit bon de nuit on ne voit pas trop ce qui se passe au sommet des nuages mais il y a effectivement des structures alors tu mentionnais que c'était peut-être plus instable je voilà là encore je pense qu'il faudrait creuser la question un peu plus pour y voir un peu plus clair sur cette possibilité d'appliquer ce critère là et justement pour étudier ça donc tu avais mentionné les modèles de l'ES qu'on a fait avec Maxence Lefebvre est-ce qu'il y a une application possible des modèles un peu plus simples que tu aurais développé qui permettrait de regarder la couche convective de Venus de manière un peu idéalisée un peu comme dans AES mais on verrait bien la convection et sa dépendance en fonction de leur local ou du forçage et les modèles les modèles du coup le modèle 3D qu'on a utilisé par exemple pour faire la convection du type de doux c'est très similaire au modèle que vous pouvez utiliser je pense pour faire des simulations mesoéchelles comme les ONH je pense que c'est adaptable effectivement à pouvoir faire une convection de toute petite atmosphère après toute la complexité va être dans la paramétrisation physique avec le chimie et les autres on ne peut pas laisser pas en soi on ferme la partie de la vidéo c'est une petite question qui va passer directement je pense après oui je te rejoins sur le fait que probablement à l'application à la couche de la lune de Venus clairement c'est une suggestion que vous faites dans le papier c'est une question par exemple moi j'avais surtout vu les gravions enfin les produits de température j'avais un peu cherché pour voir ce qu'il y avait pour trouver des publications des récordes de lune j'avais pas réussi mais je ne savais pas c'est pas un petit peu en tout cas je n'ai pas un petit peu de l'artifié pour faire tout ça clairement un peu c'est surtout même pour les dramaturgs c'est surtout des suggestions d'applications de ce qu'on a c'est là qui obtient beaucoup plus d'études comme tu me mentionnes là ça c'est une instabilité qui doit se développer en régime sous-activatif c'est ça la collection et bien sûr dans l'un des cas dans ces centres-là il y a aussi la collection qui est directement en plein de systèmes bien dissocier les effets qui sont dus à cette instabilité donc on imagine sous-activatif de la collection qui est là c'est la collection donc pour les mamatus c'est le contraire parce que comme c'est la version de température on sait qu'on est censé le faire dans la nourriture c'est un cas assez intéressant là-dessus pour les gestes en stabilité parce que en tout cas pour la collection la collection standard il n'y a pas de toute la nature c'est vrai pour le cas de virus pour décorréler ce mécanisme d'interface ok merci encore merci de l'invitation pour étudier ton manuscrit et participer à ce jury et je te félicite pour tout cet ensemble de travail très multidisciplinaire et très intéressant merci merci Sébastien on va donc passer au troisième rapporteur qui est Alain Blanchard oui bonjour merci donc écoute d'abord je vais me joindre aux commentaires précédents pour te féliciter pour la qualité de ta présentation orale qui était très agréable à écouter même si c'est un domaine qui est très loin du mien j'ai aussi beaucoup apprécié que tu as bien mis en avant les jeunes collaborateurs que tu as pu avoir dans le passé ça fait partie de ce qu'on évalue l'encadrement des jeunes et c'était très agréable de t'en prendre là-dessus donc comme il a été dit j'ai noté que tu avais eu une contribution qui était à la fois sur les aspects de simulation numérique sur les aspects théoriques et en essayant de comprendre l'un par l'autre et en faisant des allers-retours entre les deux je crois que ça c'est vraiment un aspect intéressant et puis j'ai noté que tu as développé quelque chose qui était nouveau la convection diabatique que tu as qualifiée qui visiblement intéresse beaucoup de gens on l'a entendu donc j'ai noté aussi que tu avais fait une diversité d'applications qui était assez intéressante et intrigante avec des applications évidemment à l'astrophysique donc je n'ai pas beaucoup de questions mais du coup il m'en est quand même venu deux principales la première c'est à propos des Jupiter-chauds que tu as mentionné tu proposes un nouveau type d'explication pour l'origine du rayon anormal des Jupiter et je voulais savoir si ça t'a conduit à proposer éventuellement ou à identifier un diagnostic qui pourrait identifier si c'est bien le bon mécanisme qui est à l'oeuvre ou pas alors oui ça c'est une bonne question c'est assez difficile en fait les autres explications il faut peut-être que je donne un petit peu de détail les autres possibilités alors je dirais les principales parce qu'il y en a eu beaucoup en fait parce que plus le problème je dirais dure depuis longtemps plus de mécanismes sont proposés dans la littérature je dirais qu'aujourd'hui les deux autres pistes principales qui restent un petit peu sur le marché c'est la dissipation ohmique donc c'est les champs magnétiques qui étaient invoqués pour ça et l'autre possibilité c'est la dissipation d'énergie cinétique non thermique ça repose sur le principe de dissipation soit de l'énergie magnétique soit de l'énergie cinétique c'est des changements après de réserveur dans les réserveurs d'énergie alors il y a eu des études statistiques qui ont essayé de comparer comment les différents modèles pouvaient se il y en a un autre aussi qui est avec les effets de marée et il y a des études statistiques qui ont essayé de voir entre ces différents modèles là et la manière dont on prévisait l'augmentation du rayon en fonction du flux est-ce que ça collait bien avec les données et ils ont l'air d'avoir exclu je dirais la dissipation par effet de marée pour la dissipation ohmique et puis notre mécanisme ça avait l'air de bien de bien fonctionner après avoir un diagnostic observationnel qui vraiment distingue les deux par exemple dans le cas des champs magnétiques ça pourrait arriver si on arrive à mieux caractériser en fait le niveau des champs magnétiques et le niveau de ionisation en fait dans les atmosphères pour voir le couplage et l'effet de la dissipation unique mais c'est seulement si on a accès à ce type de données là qu'on pourra vraiment contraindre mieux il n'y a pas vraiment après d'effet supplémentaire je dirais qui permet vraiment de distinguer l'un de l'autre c'est quand même assez difficile peut-être la dissipation de la température mais c'est pas très très clair ok merci je réfléchis mais c'est pas facile c'est pas facile et alors une deuxième question peut-être un peu plus exotique et dont je ne suis pas sûr qu'elle ait beaucoup de sens mais j'ai quand même envie de la poser est-ce que le type de nouveau phénomène que tu as identifié qui sont liés à un type d'équation est-ce qu'il peut y avoir une transposition dans le domaine d'objets quantiques est-ce qu'il y a des analogues de systèmes dans lesquels il y aurait des phénomènes quantiques qui soient similaires pour la stabilité avec les termes sources de chauffage et de composition oui par exemple non ce cas là je ne suis pas très sûr le truc pour moi qui se rapproche le plus c'est peut-être ce dont j'ai parlé pour les systèmes diphasiques avec les corrélations parce que le fait de décrire la dynamique des fluides avec des corrélations en fait la fonction de probabilité à deux points je pense ça a un lien je me pose la question d'un lien assez direct avec la description des systèmes quantiques et en fait les corrélations sont aussi à la base des processus quantiques et c'est vrai que c'est intriguant ça rappelle ça rappelle un petit peu ces effets là en fait mais ça c'est vraiment exotique je me posais la question est-ce que dans ce que j'ai décrit là avec la fonction de probabilité à deux points parce qu'il n'y avait pas un passage à la limite qui permet de retrouver un peu les comportements quantiques je dirais c'est très prospectif ok bon merci merci Alain et bien on en a fini avec les rapporteurs on va donc passer à Joe Joe à toi merci Pascal pour cette explication j'ai pris beaucoup de choses et j'apprécie spécialement le point que dans les explications de la phénomène naturelle c'est pas seulement la simulation numérique qui compte mais également la théorie analytique qui joue un rôle également important je pense je suis complètement d'accord avec cette point de vue c'est qu'il n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas d'accord pour moi c'est l'autonomie 1 l'autonomie 1 l'autonomie 1 l'autonomie 1 l'autonomie 1 il m'a pas l'autonomie 2 il aurait l'autonomie 1 l'autonomie zeg de la star, qui va envoyer l'énergie de l'énergie à l'espace, donc il ne va pas couler à l'espace, il ne va pas évacuer l'énergie, qui, ce qui est de l'énergie de l'énergie par la radiation, normalement, est conduit la convection dans le planète, qui finalement va conduire la contraction. Puisque nous avons l'irradiation de la star, il va acter en bloquant la convection, donc il va inhibir la convection et stopper la contraction, qui, à la fin du jour, explique pourquoi le radius est inflaté, parce qu'il n'est pas contracté. Donc, c'est typiquement que le mécanisme fonctionne en termes de la révolution du planète, c'est par stoppant la gravitation de la contraction. Nous pensons aussi que le question est aussi de savoir, pour la réduction de la inflation, si nous pouvons faire le reverse, donc, pour ré-inflation de la planète, parce que ça peut happencer. Nous observons qu'à l'aux-Jupiter qui sont inflatés aujourd'hui, parce qu'ils sont orbiter en un vrai géant, mais à la fois, la star n'était pas un vrai géant, il n'aurait pas été inflaté comme Jupiter. Donc, appartenant les planets, ces types de planets en un vrai géant star sont peut-être réinflate. Pour cela, nous devons mettre beaucoup d'énergie dans le planète relativement rapidement dans 1 million. Nous ne sommes pas complètement sure si notre mécanisme peut expliquer ça. Il y a des implications qu'il peut, parce que nous pouvons mettre le planète à 1 kilobar dans 1,000 ans. Nous avons beaucoup de room dans 1 million ans pour mettre de l'énergie. Mais nous devons faire des estimations de la quantité de l'énergie nous pouvons mettre dans la gravitation. C'est une question de question. Donc, vous n'avez pas vraiment mentionné de la quantité de l'énergie et de la quantité de l'énergie et de la quantité de l'énergie. Est-ce que ça peut jouer un rôle dans la quantité de l'énergie ou d'autres environments? C'est une des explications traditionnelles pour la radio-sinflation. C'est l'invoke de l'homique de l'énergie. C'est un peu compliqué et c'est difficile de faire ça avec respect de la quantité de l'énergie. Par exemple, quand les gens ont essayé de faire des simulations de l'énergie de l'énergie sur le global circulaire sur le planète, Tamara Rogers et Adam Schaumann ont essayé ça, c'est plutôt difficile de avoir stable, bien-organisé circulation avec strong magnétiques. Donc, il n'est pas très clair comment la quantité de l'énergie avec respect de la quantité de l'énergie. C'est relativement une question. Le problème, c'est-à-dire qu'il y a de la quantité de l'énergie. Il y a de la quantité de l'énergie, le niveau de l'énergie de l'énergie de l'énergie. Mais il est toujours assez sparse. Il y a de la quantité de l'énergie. 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 Can you include that, or the effects of that, or not? How does that work? It kind of goes back to the question of Tristan about shear, about small shear modes. So here normally we are able to capture it, providing that we have higher resolution. So it's not the type of studies we have done, because in order to pour a blank time scale, we actually needed to do the reverse, to go to low resolution, to be able to have a long time scale, and to capture the mean flow. So this type of simulation, though at higher resolution, can be done now, with the next generation of global circulation models that are much more efficient than supercomputers. So it's probably something to be done. When you start to do that, there is a lot of shear that can develop, small modes, but they do not tend to affect so much the global circulation of Fujipiter. I think maybe because the forcing is very, very strong. You have a so hot source on one side, and cooling on the other side. The circulation induced by the irradiation is very, very strong. The thermal forcing is much stronger than Fujipiter, for example. The circulation will be, if the diurn cycle will be smoother, in which differential rotation of small modes can be more important. But here are now Jupiters, with such a strong forcing, I would be surprised if you play people. Does this strong forcing of the hot interior have implications for Rayleigh-Taylor instabilities? Perhaps you mentioned fingering, I just wondered how important that was. I think that for the same reason, since we have a source of hot energy at the top, that is going to stabilize convection. In a sense, Rayleigh-Taylor is just the discontinuous version of convection, so we are going to stabilize Rayleigh-Taylor modes. So I do not think, at first order, we will develop strong Rayleigh-Taylor instabilities, because we tend to think that convection will be inhibited. But maybe the diabetic one with other source term could play a role. There are other possibilities. The physics is rich, so you never know. So, clearly, Jupiter is complicated. Let me, one last question. Brown dwarfs, they're fascinating objects. Can you say something about, is there any excess heat issue for brown dwarfs, or do we fully understand their budget, their energy budget? There is some, I would say, globally, it's relatively well understood. So, when we do, for example, we've done that with Gilles Chabrier and Isabel Barath, and one of their students in Exeter, we've done grids of brown dwarfs evolution with inter-euro models and atmospheric coupling. It works, a priori, relatively well compared to data. There is tension, though, and maybe it's tough to understand, at the transition I was mentioning between L and T dwarf. Here, using dynamical binaries on which we can deduce the mass of the object from the dynamics, we know that there is some kind of slowing down of the contraction of the L-T transition. It's something to explain with the model. And here, in our interpretation, the diabetic convection drives its slowdown in the contraction. In the traditional way, the clouds could also do it, so it's not clear, it's not clear. But this type of effect, for the moment, are not completely included in the evolution of the object. So, it's some guess, it's really an early result, because it's kind of complicated to add this physique in a full evolutionary model, because we need to parametralize it to know how it's going to vary as a function of the time, as a function of the object cooling. And, yeah, it's not really easy to do. But it's one of the goals, yeah, is to try to include in the evolution of the object all these processes, so diabetic convection, and possibly also clouds, to see how it really impacts the contraction, and especially at the transition between an anti-war. So, one interest I have, personally, is in exotic energy sources that might or might not exist, and possibly could be present in brown dwarfs. The one I personally have worked on is dark matter. It turns out that this may end up being in the form of some weak-acting particle that self-annihilates and gives energy eventually. And if these particles are trapped inside brown dwarfs, as they would be if they're in a certain mass range, then one might produce excess heat. I wonder if there's any way of setting a limit on how much excess heat there could be from brown dwarfs. Do you think it's just impossible because of all these other processes that could be going on, with transitions, et cetera? I think it depends on the type of object. For a typical brown dwarf, I think it's relatively complicated, because to be able to constrain very well the energy budget and the size of the object, we need, for example, to do this type of study, we need to have a very high precision on the mass of the brown dwarf. In practice, we can only constrain very well the surface. We have difficulties to constrain very well the surface gravity. So it's difficult to have a very high precision on the mass of the brown dwarf. But there is some object where we can have this high precision on mass. It's when there are binaries where we observe the dynamic of the system. And here we know from the Newton's law very well the mass of the two objects. Of this type of object, maybe there is possibilities to infer stuff like that, by knowing having good constrain on the mass. The problem is that we do not have many objects. We do not have many brown dwarf binaries. Actually, for stars, the binary rate is going down when we go to brown dwarf. So we have only a handful of objects, maybe 10, 20, I do not remember, but something like that. So to have subtle effect, as you mentioned, on an extra source of heating in the evolution of the object, I guess it would require a good statistic to be able to identify something like that. I am not sure we have those. So maybe the particular object we have, maybe we can try to say something, but it's going to be tough, I think. Yeah, you might well be right. But remember, we only have one Jupiter and we, you know, learnt about that. So it might be if we had one exquisite mass determination of a brown dwarf in a binary, one could do something with that, with follow-up observations of the, of its thermal emission, et cetera, perhaps. Yeah, possibly, yeah. For that, yeah, I think the best target would be the binaries for which we have the best constraint for the mass. We would need the age, also relatively precisely, which is often also a difficulty. But we have some that are in a young moving group, so we can know if they are young or not. And with their age, we can have a... The problem is that when they are young, we have uncertainties of the heat that they had at the beginning. And that can impact a bit at the beginning of the cooling, how much, what is the energy budget. So, one final question. In the perspectives at the end of your talk, you mentioned an application to self-gravitating systems. I'd love to hear more about that. What, 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 what do you think the future is for applying these techniques to such, correlation techniques to such distance? Well, what we have shown, what we have realized with the two-phase flow systems is that the, 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 the correlation are really important in order to evaluate correctly the interaction energy. And it's, I think it's clear to me that this is something that we need to take into account for, uh, self-gravitating systems for the same reason. So the two-point correlation function should impact the way we model self-gravitating systems when the two-point correlation function is very different from being the project of the one-point function. And, uh, 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 since, uh, for example, a large scale, the two-point correlation function can be very large, there's a very large amount of energy that can be, uh, actually hidden, uh, in the correlation. So, I think it's important to take into account, uh, for that. And, uh, we, we started to look at that and there is promising results that, uh, indeed, the, 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 the gravitational interaction energy, uh, can be relatively important when, uh, when we take into account, uh, the correlation, uh, the, the computation of the interaction energy. But this is a still work in progress. So, well, thank you again for, um, a fascinating presentation with, um, a huge breath, actually very impressive breath and, um, a combination of simulations and, um, and analytic theory, which I was impressed by. Thank you. Thank you, Jo. Thank you, Jo. So, uh, pardon. Now, eh bien, il nous reste encore un membre, à part moi, donc, c'est Thierry. Thierry Foglizeau. Bonjour. Merci, Bérangère. Merci, Pascal, pour être exposé. Je partage l'avis des autres membres du jury sur tes qualités pour rendre toute cette physique palpitante. C'est très stimulant. Merci. Je voudrais te poser quelques questions. Eh bien, c'est important. Eh bien, parce que, à t'écouter, eh, j'ai l'impression que tu considères que, eh, en particulier, à propos de Rayleigh Taylor-Radiatif, eh, j'ai l'impression que tu considères que, en considérant, eh, en considérant, ah, un état qui est stable du point de vue du critères de Schwarzschild, donc tu tires des conclusions sur cette instabilité radiative et j'ai pas l'impression que tu envisages, j'ai l'impression que tu fais comme si on était à la stabilité marginale de Schwarzschild et tu ne considères pas que d'avoir une stabilité prononcée, serait une gratification vraiment stable, pas juste neutre, pourrait complètement modifier tes conclusions. Qu'est-ce que tu penses ? On est dans le cas où c'est complètement stable, c'est pas juste neutre. Alors je ne l'ai pas là, mais c'est dans le chapitre du coup sur les nuages. En fait c'est une figure qui a été demandée par le référit, donc j'ai rajouté dans la deuxième version, où je montre dans le cas de la stabilité pour l'hylène brune, le profit de température potentielle au début et à la fin de la simulation. On peut voir qu'on a un gradient de température potentielle qui est vraiment strictement positif, parce que tu n'es vraiment pas marginal, tu es vraiment stable à la convection. Le truc auquel on est marginal à l'interface, c'est à l'instabilité de Rayleigh-Taylor, sans terme de source, parce que pour dériver le taux de croissance, c'est que le rho est continu. Par contre, par rapport à la convection, on est complètement stable. Je n'ai pas réussi à lever cette hypothèse dans le calcul, parce que sinon on a un produit non conservatif dans la relation de saut, qui n'est pas bien défini en fait. On a un produit du type rho fois gradient de ma fonction log de psi, et donc quand on intègre l'équation différentielle, je peux faire passer la dérivée sur l'un ou sur l'autre. Donc je peux avoir soit un saut de rho, soit un saut de log psi, mais j'ai un problème pour avoir un saut dans les deux en même temps. Donc soit je suis obligé que le log psi est continué et j'ai un saut de rho, soit j'ai un rho continu et un saut de log psi. D'accord, donc tu peux avoir cette instabilité pour un gradient de température potentielle ? Aussi grand que... Aussi grand, il va y avoir quand même des effets stabilisateurs, c'est à dire que... Ah voilà ! C'est là que je dérive le critère, après je le simplifie pour qu'on soit à l'interface, et en gros je considère des modes qui vont être petits par rapport au gradient stabilisateur de log de Theta. Par contre on peut prendre le taux de croissance le plus général qui va encore garder les gradients de log de Theta dans sa formulation, et donc on peut aussi étudier les effets stabilisateurs du gradient de log de Theta sur l'instabilité elle-même. Et effectivement ça va... Ah ! Ah, tu me rassures, tu me rassures. Mais donc pour ton interprétation, j'ai vu que tu as été très prudent par rapport à l'interprétation de Lamathius, mais par exemple on aurait besoin de connaître la valeur du gradient de température potentielle avant de... En toute rigueur, on pourrait regarder à quel point on est stable dans le milieu, et comment ça peut inhiber effectivement le taux de croissance. Voilà, c'est très rassurant. Alors j'ai une autre question, mais peut-être que tu as répondu partiellement déjà à Sébastien, c'est le fait que tu utilises une approximation compressible, c'était pas vraiment nécessaire, mais c'est simplement que c'est celui que tu maîtrises le mieux. Tu as répondu à propos de développement fini, mais c'est la même réponse. Tu aurais pu faire tes études dans une approximation boussinesque, et on a l'impression à la lecture du manuscrit que ça t'apporte plus de problèmes que d'effets physiques intéressants, d'avoir ces ondes sonores, en particulier dans tes conditions initiales, où tu dis que c'est en fait de prendre des perturbations de vitesse. Mais est-ce qu'il y a une explication pour vouloir mettre les ondes sonores dans ces simulations numériques ? Autre que simplement le fait que c'est le code que tu maîtrises bien ? Alors, a priori je dirais non, mais a posteriori ça s'est révélé très bénéfique pour un ensemble de règles. Donc, comme je le mentionnais, le fait qu'on utilise un code compressible et qu'on puisse garantir surtout le caractère « well balancer la machine précision » et « bonne convergence dans le régime balancre » et qu'on n'est pas, tu vois, aussi, on peut prendre n'importe quelle stratification, en fait aussi, on n'est pas obligé de faire du boussinesque. Et par rapport à l'analyste, on a aussi un avantage, c'est qu'il y a des hypothèses qui sont toujours un petit peu compliquées en analystique sur le background d'entropie. En fait, les simulations doivent rester proches au diagramme. Et comme là, on est en train d'étudier des systèmes qui, par les termes sources, vont s'éloigner très fortement de notre diagramme. Du coup, c'était quand même un très gros avantage d'être sûr que, de ce côté-là, en fait, on n'a pas de problème, puisqu'on n'a pas pris un code anélastique. D'accord, je comprends. Ça, c'est quand même un gros avantage. Et l'autre point, c'est par rapport au cisaillement aussi. Là, ça nous permet de vérifier la conservation de l'impulsion horizontale. On a machine précision grâce au volume fini. Et ça, c'est aussi très important. Oui. Alors, justement, il y a une transition vers cette question de machine précision. En fait, j'ai eu un petit peu de mal à apprécier l'importance de cette performance de machine précision. Quand tu décris, justement, l'article que vous avez publié en 2017 sur le schéma de shallow water well-balanced, il me semble que les schémas shallow water well-balanced, ils n'avaient bien avant 2017. D'accord ? Oui, oui, oui. Et donc, qu'est-ce qu'il avait de spécial ? Est-ce que c'était le fait qu'il atteigne la précision machine qu'il a rendu publiable en 2017 ? Ou il y a quelque chose qui m'échappe en fait ? Non, c'est qu'en fait, dans l'article de 2017 sur le schéma numérique, ce qui est particulier, c'est que ça associe la technique tout régime avec la correction asymptotique pour le régime de net avec le wet balance. D'accord, c'est l'association. D'accord, ça classe, c'est clair. Et alors, je t'ai entendu associer l'idée d'être précis à la précision machine avec la confiance qu'on peut avoir dans l'interprétation de la nature physique d'un phénomène en opposition à un artefact numérique. Mais est-ce que tu serais d'accord pour dire que certains artefacts numériques peuvent exister même à la précision machine ? Par exemple, je pense à l'instabilité carbuncle sur les flots stationnaires, une forme qui a plutôt intérêt à être diffusée pour les combattre. Et du coup, j'aimerais que tu me dises avec quelle confiance tu exclus des artefacts numériques au-delà de cette question de précision machine. Et en particulier, il y a un moment dans ton manuscrit où tu fais une estimation du taux de croissance de ta simulation par des arguments analytiques et tu arrives à comparer 0,04 à 0,03, 0,03 et 0,07. Donc, il y a deux chiffres qui sont différents à 78% près. Mais tu prends quand même la conclusion de dire que ça confirme ta compréhension physique pour une différence aussi équidative que 70%. Donc, par rapport à cette question de précision machine versus de quoi tu as besoin pour avoir confiance en ta préparation physique, j'aimerais que tu expliques un peu mieux comment tu arrives à tirer des conclusions. En fait, je dirais que ce n'est pas la précision machine en soi qui est importante pour le cas de l'étude des instabilités, c'est plutôt le fait que dans le cas de la convection, ce n'est pas toujours vrai, mais dans le cas des modes de convection, comme ils sont essentiellement donnés, si on initialisait sur un profil instable, en fait, on restait stable et il fallait introduire des perturbations à la main pour déclencher l'instabilité, en fait. Et ça, ça permettait de... En fait, dès que quand je ne mettais pas de perturbations et que ma solution ne restait pas à l'équilibre, je savais que tu avais un problème dans le setup. Donc, ça permettait de régler vraiment bien le setup d'abord, parce que même dans le cas où ça allait devenir instable, c'était pas vrai. Et après, quand je mettais l'instabilité, je devais voir si on croise exponentiellement ou on croise exponentiellement. Non, mais disons, on aurait pu penser que c'est utile, ça, à condition de pouvoir comparer le taux de croissance à une valeur de référence. Oui, mais après, alors, là, on n'a pas forcément fait le mieux, je dirais, dans l'article de Thomas. Mais par exemple, Rémi a fait des comparaisons avec le nouveau schéma, justement, beaucoup plus précis sur le taux de croissance, par exemple, de le comparer, justement, aux valeurs théoriques, en fonction, par exemple, quand on met la correction asymptotique ou pas. Et là, on voit clairement qu'on compare les bonnes valeurs. Il reste un petit résidu, parce qu'il y a des approximations. Ce qu'on avait vérifié dans le cas du papier de Thomas, c'était de vérifier, dans les cas de simulation de relais Bénard, qu'on déclenchait bien l'instabilité convective quand le nombre de relais était proche du relais critique. Tu vois, et quand on ne montait pas la correction BAMAC, ta convection, elle ne démarre pas tant que tu n'arrives pas à 30 fois le relais critique, en fait. Alors que, normalement, elle doit se déclencher quand tu es proche du relais critique. Et ça, c'est parce qu'on a un relais critique effectif qui est dominé par la diffusion numérique, en fait. La viscosité est dominée par la diffusion numérique. Et dès qu'on déclenchait la correction asymptotique pour enlever la diffusion numérique, on capturait la diffusion physique, et on voyait qu'on déclenchait très très bien la convection, qu'on était juste à 1,5-2 fois le relais critique. On a quand même des compétences, de bonnes comparaisons par rapport au taux, je dirais, théorique, qu'on est censé atteindre. Après, ce n'est pas par rapport au taux de croissance, on n'est pas forcément à des précisions du pourcent près sur la prédiction. Oui, parce que je me demandais justement, je ne me rends pas compte à quel point tu as besoin de validation, peut-être ce n'est pas la question, mais si tu avais besoin de validation, ou de davantage de validation, je me disais que finalement, je ne comprenais pas bien pourquoi tu avais fait des simulations avec du transport radiatif, alors que j'ai l'impression qu'une bonne part de l'instabilité pourrait être décrite avec une simple fonction de chauffage, mais dis-moi si je me trompe, au moins toutes celles qui sont dans un milieu optique en masse, est-ce que du coup, avec un formalisme de fonction de chauffage, tu ne pourrais pas faire des calculs de taux de croissance perturbatif qui, eux, pourraient du coup être utiles pour valider tes calculs numériques ? Alors oui, je reviens, quand tu mentionnais les chiffres qu'on comparait et qu'ils ne collaient pas très bien, donc c'est dans le cas du taux de croissance sur l'instabilité du rallyteller radiatif dans le papier avec l'image. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà fait des applications en mettant le transfert radiatif dans le code et en faisant ces interfaces d'opacité. En fait, on n'avait pas la théorie. J'avais vu du coup les instabilités, j'avais compris le mécanisme, en quoi c'était associé au terme source, et que physiquement, c'était la même explication que la convection diabatique, mais que c'était du coup le chauffage en interface avec le saut d'opacité qui faisait le même effet. On n'avait pas la théorie en fait. C'était ça. Et du coup, on a fait toute l'application de nuages, tout l'application de nuages, avant d'avoir la théorie de valetter leur diabatique. J'ai réussi à la faire qu'après. Comme il y avait déjà tout le travail sur les nuages, j'ai un peu marié les deux. Et je suis d'accord qu'en toute rigueur, et si les choses étaient arrivées dans l'autre sens, j'aurais certainement fait un premier papier sur la théorie de la théorie diabatique avec des fonctions de chauffage-refroidissement beaucoup plus simples, et de chimie beaucoup plus simple, pour vraiment étudier en profondeur sur les formules qu'on trouve. Ça, c'est clairement quelque chose à faire, du coup, qu'on n'a pas fait là dans le papier de nuages, parce qu'en fait, c'est un peu monté à l'envers. Je comprends. Oui, c'est quelque chose à faire, typiquement. J'y ai réfléchi, mais bon, je trouvais que, voilà, comme l'application de nuages était déjà là, tout refaire from scratch avec un taux de chauffage beaucoup plus simplifié pour faire l'application de nuages que dans un deuxième temps. Je trouvais que c'était important quand même de signaler ce type d'instabilité-là et avec le transfert radiatif à la communauté de l'autre planète, parce que c'est important de voir les possibilités qui sont possibles dans les couches nuageuses, en fait. Mais en termes de coûts numériques, le fait de mettre du transfert radiatif plutôt que de mettre une troisième dimension d'espace, par exemple, est-ce que c'est un arbitrage que tu arrives à défendre ? Alors, si je fais le transfert radiatif comme ça, c'est parce que c'est ce qui est traditionnellement fait, en fait, dans les modèles de circulation globaux, avec le 2-stream approximation pour le transfert radiatif en colonnes dans les modèles. Donc, je dirais que c'est le modèle canonique pour les applications, après, en plus dynamique de l'atmosphère, les modèles de circulation globaux et le code mésoéchelle. Et ça coûte, en gros, quatre fois plus cher que si on fait des simulations avec un taux de chauffage simplifié. Ah, d'accord, c'est pas plus cher, c'est ça. C'est quatre fois, parce que là, par exemple, c'est pas aussi lourd que MA parce que c'est en colonnes. Par exemple, un des... Mais peut-être un des problèmes, aussi, au niveau de la mobilisation physique, c'est que le couplage horizontal dans le transfert radiatif. Avec MA, par exemple, c'est une des applications qu'on envisageait, par exemple, dans la thèse d'Hélène, en faisant l'extension au sol d'or dans le transfert radiatif. C'est vrai que c'est compliqué. On n'est pas encore arrivé jusqu'à l'application. de remplacer, ici, le transfert de colonnes par MA pour avoir le couplage horizontal sur le chauffeur. Bon, je vais m'arrêter là. Je te remercie encore pour cette mise en scène de la richesse multidisciplinaire. C'est vraiment quelque chose, une chose à laquelle j'adhère à 100%. Et donc, je te remercie. C'est la parole à Bérogère. Merci à tous. Bon, il se fait un peu tard, mais je vais quand même en profiter pour, moi aussi, adhérer au concert de Louange. J'ai trouvé que ton exposé était très clair, très pédagogique. Moi aussi, je suis très contente de voir de la physique transdisciplinaire et en particulier l'avantage de trouver, comme tu l'as fait, un espèce de formalisme commun à des tas de champs d'application. Eh bien, je trouve ça très fructueux, puisque ça t'a donné l'idée d'étendre le formalisme de Mixing Lens de façon très naturelle en incluant des processus plus compliqués. J'ai bien apprécié aussi tes qualités pédagogiques et j'ai vu que tu avais encadré de nombreux jeunes et je suis sûre que tu fais aussi bien avec eux qu'avec nous. Et donc, je n'ai aucun doute sur tes aptitudes à pouvoir encadrer et faire fructifier tes connaissances et permettre à ces jeunes de passer des niveaux et de devenir de bons docteurs ou de très bons post-docs qui, par la suite, auront des postes. Je ne sais pas si je vais poser beaucoup de questions. Il y a déjà eu beaucoup de questions à me poser. Donc moi, je ne suis plus astrophysicienne techniquement. J'ai fait de l'astrophysique quand j'étais petite. D'ailleurs, ce qui m'a permis de rencontrer il y a fort longtemps Joe, Alain, Tristan, tous ces gens que je me réjouis de rencontrer à nouveau. Et quand j'ai quitté l'astrophysique, ce que j'ai découvert, je me suis confrontée au vrai monde, celui des expériences. Et la première chose sur laquelle je suis tombée, c'est d'abord les problèmes de les instabilités. C'est très bien les instabilités, mais en général, les instabilités, ça sature. Et en particulier, par exemple, pour les problèmes de convection ou des choses comme ça, ce qui donne le flux radiatif et tout ça, c'est la dynamique non linéaire. Donc, dans ton exposé, tu as justement utilisé l'analogie entre la convection normale adiabatique et puis ta transposition générale. Donc, tu as fait une application de Mixing Length qui propose en quelque sorte quel est le flux, si j'ai bien compris, quel est le flux turbulent associé à l'état développé de cette simulation. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant et que je trouve dommage, mais c'est sans doute que tu n'as pas eu le temps et peut-être que tu n'as pas eu l'idée parce qu'on n'a pas toujours l'idée. Est-ce que tu peux utiliser tes simulations pour tester cette prescription ? Parce que la prescription de Mixing Length en adiabatique, ça va, je la comprends bien. Tu arrives à avoir un flux qui est indépendant de toute viscosité et diffusivité. Ça, c'est le régime qu'on appelle ultime de la convection. Celui qui, par ailleurs, on n'arrive jamais à observer ni en simulation ni en expérience. Mais dans le cas des convections mixtes, etc., est-ce que tu peux penser à une simulation qui permettrait de tester et de trouver que, effectivement, le flux que tu obtiens, le flux turbulent que tu obtiens est bien en accord avec ce flux de Mixing Length ? Je pense que c'est une question très intéressante. Du coup, pour designer la génération de la longueur de mélange, il a fallu beaucoup y réfléchir et réfléchir aussi à ces questions-là. Je pense qu'il y a plusieurs réponses. La manière dont je la design, que je n'ai pas pu vraiment ajouter, c'est d'identifier les quantités qui sont conservées dans le transport linéaire. Quand on linéarise des équations, on va avoir des équations de transport pour les variables, parce que je les montre pour le log de la température potentielle, la composition, mais potentiellement aussi pour le Chir avec le mouvement horizontal. Et après, dans ces équations linéarisées, il va y avoir des termes sources qui apparaissent. Et après, pour trouver les quantités conservées dans le système, c'est des combinaisons linéaires de ces quantités qui font qu'il n'y a plus de termes sources. On identifie les quantités, c'est une sorte de diagonalisation en fait, où les combinaisons qui vont annuler les termes sources, ça va être les quantités conservées dans le transport du système. Et c'est ces quantités conservées-là que j'utilise comme variable pour fermer la théorie de champ moyen pour utiliser dans le flux de la longueur de mélange. Donc le gradient qu'on rajoute. Et en fait, si on fait ça par exemple dans le cas du cisaillement que j'ai encore ici, on va obtenir un flux convectif qui va être proportionnel en fait à ce gradient-là, et où du coup le cisaillement va intervenir dans le flux convectif pour la même raison que la composition intervenait dans le flux convectif, dans le cas où la thermique et la composition étaient complètes. Et ça, je les identifie du coup ces variables-là dans la linéarisation, en identifiant les variables qui sont conservées dans le transport linéaire, et après je fais l'hypothèse que ces variables qui sont conservées dans le transport linéaire sont conservées dans la phase non linéaire en fait, pour leur donner le niveau de saturation. Et ça du coup, ça équivaut je pense à dire qu'une fois que la turbulence est complètement développée, la simulation de convection, ça doit correspondre à ce que tu décris comme le free regime, c'est qu'en fait on va être à saturation par rapport aux critères d'instabilité. On ne va pas être très loin de ce critère-là à être proche de zéro. C'est ce qu'on dit de toute manière dans l'imessible F, quand il n'y a pas ce terme-là, on dit que le gradient thermique il est proche du gradient diabatique. ça n'a rien à dire ça. Et donc, moi là, la théorie de la longueur de mélange, quelle est que je la développe, je pense qu'il faut vraiment l'apprendre dans, enfin moi je la vois dans ce cas-là, c'est vraiment à l'ordre zéro, savoir grosso modo est-ce qu'on va être marginal par rapport à ces critères-là, et qui va staturer nos flux proches à être marginal du critère d'instabilité. Et du coup, il y a le paramètre de longueur de mélange, l, qui intervient après dans le coefficient de diffusion qui va devant, qu'on va rajouter. Après, il y a une question du coup beaucoup plus précise, je pense que tu sous-entends, c'est de savoir est-ce qu'on peut pratiser de manière beaucoup plus fine ce coefficient de diffusion qu'on rajoute. Moi là, l'ordre zéro, si tu veux, il est juste très grand, et en gros, ce truc-là doit être petit et proche de zéro. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois dans l'ordre zéro dans le système. Et du coup, le coefficient de diffusion que je mets très grand, je fais vraiment saturer l'instabilité à l'ordre zéro. Dans les simulations de convection type le doux qu'on a fait, c'est à peu près ce qu'on voit. Après, est-ce que c'est toujours le cas ? Non, parce que le coefficient, je pense qu'il va dépendre du nombre de prends, de la viscosité, de tout ça. Et ça, c'est clair qu'on n'a pas fait. Là, on ne pilote pas finement la situation. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais là, par exemple, tu as dans le cas présent avec le cisaillement, et je te poserai le même genre de question avec la rotation. Là, du coup, tu prédis une forme du flux radiatif, enfin, du flux turbulent. Est-ce que cette forme est compatible avec les observations ? Voilà, dépendant du cisaillement, elle est spéciale. Donc, tu dois pouvoir regarder si ça correspond avec les simulations numériques de convection cisaillée qui existent. Il n'y en a pas forcément astrophisiques, des simulations simples. En fait, c'est ce que je fais là, si tu veux. C'est que là, je te montre le produit de température potentielle, qui correspond au gratté moins gradable, qui est comme ça. Et en fait, si on était vraiment saturé par rapport à ça, il devrait être constant. Et on voit qu'on l'est. En fait, ce que je fais, c'est que je modifie la température potentielle dans une température potentielle que je redefinis comme étant cisaillée, qui est en fait de prendre en compte ce terme-là dans la température potentielle et qui est l'équivalent de la convection humide. Dans la convection humide, on a une température potentielle humide qui prend en compte du coup le terme supplémentaire qu'on a le critère d'instabilité. Et si on regarde, est-ce qu'on est marginal par rapport à ce critère-là ? Donc, est-ce qu'on a un plateau où on arrive à être constant ? On voit qu'on y arrive mieux. Il y a des effets de bord, des effets de peau comme on a toujours à cause des effets de bord. Ici, il est peut-être un peu grand en gros, donc on peut se poser la question. Mais en tout cas, voilà, ça c'est l'idée en fait qui est derrière. C'est qu'effectivement, tu arrives à montrer qu'à saturation, dans une partie de la simulation, donc dans la partie free regime, tu as effectivement un impact direct du cisaillement dans la définition de la quantité qui doit être conservée dans le système. Donc, c'est pour ça… Ok, bon, il faudrait qu'on en discute plus. Une autre chose qui m'a intriguée, c'est… Et pour laquelle j'avais beaucoup discuté avec les astrophysiciens à un moment, c'était, tu as dit… En astrophysique, les coefficients de transport sont très petits. Nu est très petit, kappa est très petit, enfin tout est très petit. Et du coup, il est assez tentant de faire tourner des simulations sans viscosité ni diffusivité. Mais en fait, ce n'est jamais possible parce que… À moins que tu utilises des méthodes spectrales, mais ce n'est pas le cas, qui sont très très précises. Quand tu utilises des schémas à différence finie ou à volume fini, du coup, tu as une viscosité numérique. Et donc, toi, tu dis, je fais tourner le truc sans rajouter des viscosités et des diffusivités, et je laisse juste la viscosité numérique jouer les jeux et empêcher mon fluide de faire n'importe quoi en gros. Alors, est-ce que c'est une bonne stratégie ? Parce que du coup, tu ne peux pas bien contrôler… Tu ne sais pas si tu es très turbulent. Enfin, comment tu peux savoir si tu es vraiment très turbulent ou pas si tu laisses la viscosité numérique faire le jeu ? Moi, je suis toujours un peu… Tu vois, parce que si tu veux avoir une instabilité dans une vraie instabilité, il y a quand même la diffusivité qui joue, qui va te contraindre les échelles de temps, les échelles de longueur, des choses comme ça. Et si tu laisses juste la viscosité numérique faire quelque chose, est-ce que tu ne fais pas un peu… Je ne sais pas quoi, c'est plus toi qui contrôles. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux dans tes simulations de mettre une vraie viscosité et diffusivité à la main ? Comme ça, tu saurais quels sont tes paramètres de contrôle. Alors, on l'a fait, parce qu'on a fait des setups de Rayleigh Taylor, donc on a la viscosité et on peut la mettre pour… Effectivement, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'avoir la correction asymptotique pour le régime d'ANAP était fondamentale pour vraiment converger vers les baux… Après, dans la simulation Ledoux que j'ai montré, effectivement, on n'a pas… Là, je n'ai pas utilisé de… Je n'ai pas utilisé de viscosité. Et ce qu'on a fait, du coup, c'est une étude de convergence en résolution. Donc, on a fait… Ah, je ne l'ai pas là, mais on a le spectre. Donc, on a fait, en fait, cette simulation-là. Les simulations de base sont à 256 cubes. Cette simulation est à 5000 cubes. Et en fait, on l'a réalisée en faisant de l'upscaling. Donc, en augmentant la résolution par deux, par panier à chaque fois. Oui, juste parce que tu as une satisfaction. Je suis d'accord. C'est ça qu'il faut faire pour être sûr que tu ne fais pas n'importe quoi. Mais après, du coup… Donc, une fois que tu as fait ça, ça veut dire que ta viscosité numérique, elle a une certaine valeur, mais tu ne la connais pas. Donc, tu as un Rayleigh là-dedans, un Rayleigh. Ce qu'on a regardé, c'est que les propriétés qui nous intéressaient, qui étaient ici le rayon de température, étaient indépendantes de la résolution. Et en fait, depuis 256 cubes, notre réduction du gradient de température, en fait, elle n'a pas du tout bougé, en fait. En basse résolution, on l'a retrouvée à 5000 cubes, tout pareil. Donc, on n'a pas… En tout cas, on n'a plus de rétroaction des petites déchets sur les grosses, en fait. Ok. Mais du coup, on ne sait pas si tu es très loin du seuil, très près. Enfin, on ne sait pas. Bon. C'est juste… Enfin, tu vois, je ne suis pas sûre que ça soit inné. Enfin, je comprends pourquoi tu fais ça, mais finalement, je ne suis pas sûre qu'à la fin, ça soit une bonne idée, parce que du coup, tu ne contrôles pas bien tes paramètres. Et du coup, tu… À mon avis, tu perds une importance importante. C'est mon avis. Alors, sur le schéma numérique, il faut préciser quand même que le schéma numérique qu'on utilise, c'est un schéma qui a aussi de très bonnes propriétés dont je n'ai pas parlé, au sens où il est anthropique. Donc, il garantit que la diffusion numérique, en fait, préserve le second principe de la thermodynamique. Oui, oui, oui. Ça, c'est important. Forcément de la viscosité, parce que ce n'est pas une viscosité physique. Mais il y a d'autres qui ont de bonnes propriétés des conditions du thermodynamique. Oui, oui, je suis d'accord. Mais bon, je te donne mon avis. Oui, ça coûte cher, la partie visqueuse. Oui, oui, ça coûte cher. Mais peut-être que des fois, il vaut mieux faire quelque chose de cher, contrôlé, plutôt qu'être pas sûr. Mais bon, c'est juste mon avis. Et puis, juste une dernière succession. Tu as parlé du problème du couplage des variables lentes et des variables rapides. Donc, c'est quelque chose, bien sûr, qu'ils connaissent bien en climat. Les couplages océans-atmosphère, ils ont le même problème. Et je ne sais pas, tu aurais peut-être intérêt à étudier... Bon, alors, manifestement, ton modèle 2D, il marche très bien. Mais il y a des modèles réduits qui existent, où ils font des expansions asymptotiques, fast variable, slow variable. Je t'arrive à avoir des modèles réduits qui marchent assez bien. Bon, moi, j'ai vu pas mal de choses très bonnes ces derniers temps, en utilisant... Là, ce n'était pas forcément les fast et les slow, mais c'était le fait qu'il y ait, par exemple, une dimension très petite, que l'atmosphère est très petite par rapport à l'intérieur. C'est des travaux de Knoblock et ses collaborateurs. Ils arrivaient à avoir une équation réduite qui reproduisait extrêmement bien, tu vois, avec moins de degrés de liberté, la simulation totale. Bon. En tout cas, là, tu as quelque chose sous la main sur lequel tu pourrais travailler et peut-être faire des simulations plus réalistes, plus proches des 3D et à moindre coût. Bon, je te signale une chose. En fait, ce que tu mentionnes là, c'est des choses qu'on utilise, mais du point de vue du schéma numérique. Pour designer les schémas numériques, on les fait là. On utilise des relaxations avec des développements de Hilbert. Oui. D'accord. Ça rejoint de toute façon. Voilà. OK. Bon, ben, écoute, je ne vais pas faire durer ces questions plus longtemps. En plus que je ne suis pas vraiment spécialiste de tout ce dont tu as parlé. Je te remercie beaucoup de m'avoir invité. Je pense plus utile, mais je n'ai plus que constater mon ignorance sur bien des sujets. Bon, ben, le jury va se retirer. Alors, étant donné les problèmes de connexion qu'on a eus, je ne sais pas si finalement on ne va pas accepter l'invitation de la maison de simulation à rester sur ce channel où on est sûr qu'on est tous là et qu'on ne va pas remettre une demi-heure à se connecter. Qu'en pensez-vous les autres membres du jury ? Moi, ça me va. Oui, ça me va aussi. Tout le monde est d'accord ? Oui, oui, c'est bon. Donc, on va vous demander tous de vous retirer parce que nos délibérations vont être très 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 confidentielles. Vous allez juste me laisser quelques secondes pour couper la diffusion directe aussi. Ah oui. De ce pas. Vous me déconnest, Marcel ? Une bonne idée que ce soit sur YouTube en direct, effectivement. Je ne sais pas par rapport à un débat. Moi, c'est votre organisme Estelle qui nous débrouille, vous avez une erreur ? Merci, Mme. Merci. Sí, Mme. Merci. Merci. Pues bien. C'est parti. Merci.